Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission plutôt nature, en plein coeur de l'Ardenne belge. Cette forêt autour de moi fait partie de la grande forêt de Saint-Hubert et au milieu vous avez ce petit village de miroirs qu'on va découvrir ensemble. On l'aperçoit en loin avec le château juste à côté donc on va redescendre, passer le long des étangs et remonter vers le château c'est parti. Bonjour Dimitri, comment vas-tu ? Tu peux te faire la bise ? Qu'est-ce qui te plaît ici ? Le village, la mentalité. C'est mieux qu'ailleurs ? Pour moi oui, donc je pense que les gens qui viennent le pensent aussi. Parce que toi t'as grandi à miroir ? Oui. Depuis à partir de quel âge tu t'es installé ici ? Installé depuis les années 80 mais je venais toujours chez mes grands-parents en vacances Et l'actualité de ces dernières années c'est la rénovation du château de miroir ? Exactement, qui est resté à l'abandon et en ruine depuis les années 80, qui est réouvert depuis à peu près deux ans. Ça a dû vous faire plaisir ça ? Ça a fait plaisir aux habitants de le voir au moins rénové. Moi je l'ai connu quand j'étais plus jeune comme il était. T'as eu l'occasion de le visiter ? Et il est vraiment bien retapé et c'est magnifique. Tu sais quoi ? Moi j'ai rendez-vous avec John pour voir l'intérieur du château. Ce que je te propose c'est qu'on se retrouve après autour d'un café et je te dirai ce que j'ai pensé du château. Eh ben c'est très bien et bonne visite ! A tout à l'heure ! Le château de miroir est en effet accessible à tous puisque sa vocation est touristique. Bonjour John ! Bonjour ! Vous allez bien ? Oui oui, ça va ! Bonjour ! Ma vue est incroyable ! C'est magnifique ! Qu'est-ce que vous vous êtes dit en 2015 quand vous avez découvert cet endroit ? C'est ça que j'ai vu, j'ai vu l'implantation de ce bâtiment déjà unique parce que c'est bien orienté suivant le soleil et aussi la simplicité du bâtiment parce qu'il y a beaucoup de châteaux qui sont très complexes et ça c'est un château du Renaissance, du plus haute Renaissance, 1706. C'est un château qui a encore une forme et une expression très simple et on voit aussi beaucoup de traces de familles qui ont habité ici et ça c'est aussi très intéressant quand on voit là derrière vous ou en face de vous, vous voyez maintenant le tour d'Inan et à l'autre côté on voit les écuries et ils sont de plus tard. C'est chargé d'histoire. Voilà, c'est ça. Combien de temps il a fallu pour le rénover ? Ça a pris cinq ans mais je dois dire c'est un bâtiment classé qui a eu sa complexité parce qu'on ne peut pas faire qu'on veut et l'idée de base a été toujours le même c'est le respect pour l'histoire mais on vit aujourd'hui dans le 21 chèque. C'est vrai qu'on puisse avoir chaud à l'intérieur que ce ne soit pas une passoire thermique. Je vous invite. Je vous suis alors. C'est vous le châtelain ? Je vous suis ? Oui, allez. Ici on arrive dans le salon bleu. On a respecté un petit peu les couleurs parce que le salon bleu... Regardez, je lui rends hommage, je porte du bleu. Comment vous avez fait pour les fresques par exemple ? Il faut faire à chaque fois appel à des artisans, chacun spécialisé dans leur domaine. Oui, ils ont été ici huit mois pour refaire toute la décoration parce que tout était enlevé et sur base de photos qu'on a reçu des dernières familles ils ont reconstitué tous les décors et c'est le style rococo et par chance on a encore ces quatre fresques et ici les gens ont essayé de les restaurer comme ils peuvent parce qu'il y a des dégâts dedans. On a respecté les dégâts, on a dit on ne va pas faire quelque chose qui n'existe pas et dans lequel on n'a pas une photo. Ils disent que ces fresques sont de 1784 quelque part. Alors ce salon bleu il est ouvert à tous. Quand on vient ici on peut prendre un verre, on peut... Et vous avez également des balades qui sont proposées pour redécouvrir un petit peu la grande forêt de Saint-Hubert et le domaine provincial avec notamment la pisciculture. Le château de Miroir est aujourd'hui un complexe hôtelier de luxe comprenant une vingtaine de logements et suites de charmes. Le site est aussi très prisé pour l'organisation de fêtes de mariage. J'imagine qu'il y a des mariages qui doivent avoir lieu ici, descendre les escaliers, la marier avec cette à l'heure. Le grand public peut également venir admirer le château lors de divers événements organisés toute l'année, comme la fête de la chasse et de la pêche organisée en septembre. Ici on est à la réception et d'ici on organise des événements, des balades dans le domaine provincial de Miroir où on organise des visites vers la basilique de Saint-Hubert ou vers l'Aerospace Center. En fait il y a le patrimoine, même juste autour du domaine, il y a la nature, il y a tout en fait. Il y a tout. Merci encore John pour cette visite. Je m'empresse d'aller retrouver Dimitri pour lui faire mes retours sur le château et j'ai bien besoin d'un petit café. Alors comment ça va Dimitri depuis tout à l'heure ? Ça va très bien. Je vois que tu es en bonne compagnie. Oui, je suis au Bishpot chez Yves, un ami. Donc toi tu n'es pas originaire d'ici ? Pas du tout. Tu viens d'où ? Moi je ne reviens de Riennes, à 40 km d'ici. Mais on m'a dit, je parle sur le contrôle de Dimitri, on ne passe pas par Miroir, on va à Miroir. Qu'est-ce qui t'a fait venir à Miroir toi ? Moi c'est tout simple. J'ai un client qui est venu, qui était un grand ami à Dimitri, qui s'appelle Olivier Gourmet, que tout le monde connaît. Ah l'acteur ! L'acteur, oui. Qui m'a fait découvrir Miroir, quand je suis arrivé à Miroir, voilà, j'y suis resté, je suis arrivé. Après quelques apéros, il y a eu une maison à ventre et j'ai sauté sur l'occasion et me voilà. Donc tu as décidé d'ouvrir un restaurant ici, on trouve facilement ? Quand on cherche, on trouve, mais bon, il y a des petites anecdotes quand même à raconter. Notamment des copains de Namur qui viennent, qui mettent le GPS et en mettant le GPS, surtout vaut mieux des bois. Mais bon, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive encore, oui. Mais alors, comment on fait pour justement gérer un restaurant quand on ne trouve pas facilement l'adresse ? Comment ça se passe au niveau de la clientèle ? C'est plutôt des fidèles ? C'est un peu de tout, c'est un peu de tout. Beaucoup d'habitués qui viennent, puis des nouveaux qui reviennent, et puis des nouveaux qui amènent des nouveaux, et puis des touristes qui viennent ici en week-end, qui viennent, qui viennent avec leur famille, qui reviennent. Des fêtes au château aussi. Des fêtes au château, genre, pas si ils se mangent à vous. Le château fait quand même pas mal, il amène énormément de gens aussi, tous les week-ends. C'est un tout, en fait. Voilà, Miroir se prête avec Miroir. Voilà, je dirais ça comme ça. Dimitri, toi qui es quasiment né ici, qu'est-ce que tu me conseilles encore d'aller voir à Miroir ? D'aller voir la pisciculture ou le domaine provincial, et de demander de ma part à Jean-Philippe. Jean-Philippe, de la part de Dimitri. Bonjour ! Bonjour ! Lequel de vous deux est Jean-Philippe ? C'est moi ! Bonjour Jean-Philippe ! Bonjour ! Tu vas bien ? Oui, ça va, ça va. Et toi c'est ? Nicolas. Nicolas ! Alors c'est Dimitri qui m'envoie. Alors raconte-moi, c'est magnifique comme endroit, il y a combien d'étangs ici, il y a combien d'hectares ? C'est un domaine provincial qui a au total 1300 hectares, et il y a une quarantaine d'étangs pour faire la production de la truite fario, qui est la truite indigène, la truite ardenaise. C'est celle qu'on voit ici ? Tout à fait, je dis. Alors j'imagine que Nicolas, tu es pisciculteur, de ce que je vois. Et c'est quoi la spécificité de la pisciculture dans ce domaine de Miroir ? Alors ici, c'est de s'occuper de la production de la truite fario sur tout le cycle. Il faut compter deux ans et demi pour arriver à cette taille. Mais alors c'est dans un laboratoire que vous suivez l'évolution de l'œuf jusqu'à la truite adulte ? On a une station d'alvinage, on va faire pondre les truites, on va amener les œufs à la station d'alvinage, et tout le développement des œufs va se faire là, jusqu'au stade d'alvin et de truitelles. Puis après, les truitelles sont redescendues en étang, et ici commence le cycle sur la pisciculture. Et alors comment on la reconnaît cette truite fario ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors la truite fario, sa caractéristique c'est d'avoir des points rouges et des points noirs. Oh elle est magnifique ! C'est la truite ardennaise ? Oui, c'est la truite qu'on va retrouver naturellement ici dans nos cours d'eau. J'imagine que c'est physique comme métier. Oui, on va essayer. Ah ben je vais bien ! Mais je ne vais pas leur faire mal. J'ai attrapé une là, il y a plus de poids avec les poussettes qu'avec la trouille. Et voilà, elle est là avec ses copines. J'imagine qu'il n'y a pas que la pisciculture dans ce domaine. Il n'y a pas que la pisciculture, oui, ni 300 hectares. Il y a aussi la forêt qui est vraiment importante ici pour le domaine. Donc on peut se balader dans tout le domaine ? On peut se balader dans le domaine. Ça te dirait qu'on est en balade Jean-Philippe ? Ah ben tout à fait, oui. On y va ? On laisse Nicolas travailler ? Oui, oui. Comme ça on va découvrir ça ensemble ? Ça va. Bon courage Nicolas ! Merci, bonne balade. La balade va en fait se dérouler dans la vallée, dans la vallée du Marsoul. Donc on va faire une grande boucle. Et le Marsoul, c'est vraiment lui qui alimente tous les étangs de la pisciculture, comme Nicolas en a parlé tout à l'heure. Donc quand on vient ici, on fait le plein de nature authentique, on vient se ressourcer ? Oui, tout à fait. Donc le domaine, c'est vraiment un milieu ouvert à tout le monde. Et généralement, quand les gens viennent ici, c'est vraiment pour s'imprégner, pour rentrer, je dis souvent en intimité, vraiment avec l'environnement, avec la forêt. Qu'est-ce qu'on peut voir alors comme faune dans les parages ici, dans ce domaine ? Ici, dans le domaine, on peut voir la faune, j'irais classique, ardennaise, le cerf, le chevreuil, le sanglier. Mais ici, particulièrement dans la promenade ici, vu qu'on va longer des étangs, malheureusement pour Nicolas, on va retrouver beaucoup d'oiseaux épicivores. Et prédateurs ! Les prédateurs qui vont venir s'asservir. Il y a essentiellement le héron cendré, le cormorant aussi, qui est de plus en plus présent, la grande égrette et le martin pêcheur, qui est beaucoup plus discret, mais qu'on peut aussi retrouver ici. J'aperçois des ruches, vous avez des abeilles ? Tout à fait, on a aussi des abeilles, on a une dizaine de ruches qui sont là et qui sont sur la promenade. Est-ce qu'on peut visiter, en dehors du château, le joyau du domaine, d'autres vestiges patrimoniaux dans ce domaine ? Et effectivement, on va retrouver des vestiges du passé liés au château. Et je dirais le plus beau et le plus important, c'est le haut fourneau. Situé dans le hameau disparu de Marsol, ce petit haut fourneau fut exploité au XVIe siècle. Le sol étant riche en minerais de fer. Son objectif était d'y produire des objets en fer utilisés dans la vie courante du château. A découvrir aussi sur place la glacière des étangs Saint-Roch et cette halle à charbon. Merci beaucoup Jean-Philippe pour cette balade. Pas de souci. Alors justement, quand on passe sa journée dans un environnement comme celui-ci, son année, est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir envie de contrastes, de vagues, d'iodes, de sable fin ? Tout à fait, oui, il en faut pour tout le goût. Tu pars un peu à la mer de temps en temps ? Oui, je pars, tout à fait, je voyage beaucoup, je suis un grand voyageur. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que la découverte de Miroir vous a plu. Dans son écrin de verdure, la grande forêt de Saint-Hubert, son village ou encore son château juste derrière nous. On peut y séjourner, on peut aussi dormir dans les gîtes aux alentours. Et surtout, on peut venir se perdre ici dans la nature. C'est une invitation au repos et à la détente. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec les ambassadeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada